Salut à toi amis traders, c'est Erwan de EspritRentier.fr Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui et on continue la série de vidéos sur le journal de trading Donc si tu viens de nous retrouver, moi je tiens un blog qui s'appelle EspritRentier.fr Sur lequel j'ai partagé des trades, de la connaissance sur le trading Et je mets à disposition ce journal de trading connecté Qui est un petit peu ma fierté du moment puisqu'il m'a pris beaucoup de temps Mais aujourd'hui il m'est vraiment très très utile pour le trading Et tu peux le télécharger gratuitement sur EspritRentier.fr Tu n'as qu'à regarder le lien dans la description Alors j'ai eu pas mal de relances sur le journal de trading est top, super Par contre un petit peu compliqué à prendre en main Et surtout sur la partie qui concerne les frais J'ai encore Jean-David cette semaine qui m'a relancé sur le sujet que je salue Et comme promis je fais cette vidéo aujourd'hui Alors quand tu arrives sur le journal de trading, une fois que tu as récupéré le fichier D'accord, il te faut un compte Gmail pour ça parce qu'on utilise des formules Google Finance Qui sont connectées directement avec le web Quand tu arrives sur le journal, tu as cette première interface D'ailleurs tu retrouves des trades que j'avais réellement passées J'ai changé les données bien sûr sur le capital et autres Mais ce sont des trades que j'avais effectuées si tu veux t'amuser à retrouver les stories Tu n'as qu'à taper, à prendre les tickers ici Dans n'importe quel logiciel de graphique Je te recommande ProRealTime Mais tu as aussi TradingView qui propose gratuitement accès au graphique Et puis tu peux retrouver avec la date d'achat, le prix etc Un petit peu mes entrées et mes sorties Pour info ici on a beaucoup de risques, rewards à 1 pour 1 C'est juste parce que j'ai rentré le target 1 ici Dans la colonne cible Parce que ce sont des trades pour lesquels je n'avais pas défini de cible Et oui, je m'essaye à plusieurs stratégies Alors quand tu arrives sur ce fichier Tu as d'abord la première interface qui est l'interface journal de trading C'est ici que tu vas faire toutes tes saisies sauf les colonnes en bleu qui sont automatiques Et si tu te décales un petit peu sur la droite Tu arrives à la fin du journal de trading Donc là tu as tes prises de profit une première fois Tes prises de profit éventuelles une deuxième fois Quand tu vends, la date de vente La performance réalisée Et puis profit et perte éventuelle Et puis là tu as les notes Tu peux retrouver la stratégie notes ici que je t'ai notée là Voilà, donc quand tu es sur le journal, tu as une case aussi observation Et là tu as une deuxième partie On va dire que c'est ces trois colonnes là Qui sont des colonnes d'information sur l'action que tu trades Donc moi je ne trade que des actions US Donc tu retrouves le nom des actions tradées Le secteur auquel elles appartiennent Et l'industrie à l'intérieur du secteur auquel elles appartiennent Ça c'est intéressant de savoir Parce que normalement Je te recommande fortement Avant ta session de trading De regarder les différents indices mondiaux Et même d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des secteurs Et de trader les secteurs quand ils se portent plutôt bien C'est à dire que moi je prends des secteurs Quand ils sont sur une tendance haussière Entre 1 à 6 mois D'ailleurs pour ça je pourrais faire une autre vidéo C'est comme ça que je screen pas mal d'actions de stock Avec Finviz Voilà mais aujourd'hui on s'intéresse aux frais Donc quand tu continues ici Tu as des colonnes qui t'indiquent si tu es en longue ou en short Mais c'est aussi utile pour les formules Donc je te recommande de ne pas y toucher Si c'est un trade gagnant ou perdant Ça pareil c'est pour le tableau des progressions que tu peux retrouver ici Donc c'est surtout de la donnée pour les formules Tu as la durée du trade Donc ça ça peut toujours être intéressant Comme ça tu peux retrouver ta durée moyenne de prise de position Et la journée de la semaine où tu as pris le trade J'avais fait ça parce que j'avais une sensation Que je faisais des meilleurs trades les mardis et les vendredis Et quand tu regardes rapidement comme ça Et bien écoute tu vois quand même pas mal de Tuesday Mardi Pas mal de Friday Le vendredi Encore Tuesday Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a une dynamique sur ces jours là Mais bon c'est juste pour s'amuser C'est pas à prendre tel quel Alors par contre les frais C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui Donc les frais c'est ces colonnes là C'est celles que tu dois remplir quand tu prends en main le journal de trading Donc elles correspondent au descriptif des colonnes qui sont ici Aux têtes de colonnes qui sont ici Donc la première c'est Average Fees Donc c'est les frais moyens Ça c'est un chiffre que tu rentres ici C'est les frais que tu constates que tu as déboursés Pour tes anciens trades Tes frais ils vont en fait évoluer en fonction de ta stratégie de trading C'est à dire que si tu ne fais qu'une entrée en position Et qu'une sortie que ça soit avec Soit la clôture de ta position Parce que tu as atteint ton objectif Soit avec un stop loss Ça veut dire que finalement tu ne passes que deux ordres D'accord Par contre si entre temps tu fais des prises de profit intermédiaires A chaque fois que tu vas faire une prise de profit Tu vas envoyer un ordre de vente correspondant à la prise de profit que tu souhaites Et là dessus vont s'appliquer des frais de courtage D'accord Donc c'est très important C'est pour ça que si jamais dans ta stratégie tu envisages de prendre des profits intermédiaires Il faut quand même que ces profits soient suffisants Si tu as un petit capital Pour couvrir tes frais de courtage Moi au début je me suis heurté à ça J'ai commencé avec un petit capital Et j'ai mis ce tableau en place Parce que vraiment je ne comprenais pas Pourquoi quand je faisais des prises de profit intermédiaires Sur des petites positions Finalement mes gains étaient minimes Voire des fois négatifs Ce sont vraiment des petites positions Donc vraiment c'est pour ça que j'ai fait ce journal de trading Je pense que c'est pour ça qu'il est utile à partager Et j'espère qu'il te sera utile Donc cette colonne tu renseignes les frais Moi actuellement je suis passé chez le broker Interactive Broker Interactive Broker c'est un gros broker Il faut un certain capital pour pouvoir ouvrir un compte Par contre ils ont un avantage d'avoir des frais très intéressants sur les actions américaines Notamment ils prennent 1$ par ordre Voilà grosso modo Il faudrait que je revérifie Mais moi par rapport au capital que je trade Ça me coûte 1$ par ordre Donc en gros si je fais une entrée en position Puis une sortie sur Stop Loss ou sur ma cible Et bien ça me coûte 2$ par action trade D'accord ? Donc j'ai rajouté moins 2 ici Alors par rapport à la version 2 Fais attention Les frais ici sont en négatif D'accord ? Moins 2, moins 1 J'ai considéré que c'était des charges Si tu veux un petit peu comme en comptabilité J'ai mis en négatif Pour bien faire apparaître que ce sont des frais et non des gains Donc là j'ai mis moins 2 Ensuite tu as ici le Buy Commission Donc ça c'est le coût qui va être appliqué A chaque fois que tu achètes un ensemble de parts d'action D'accord ? A chaque fois que tu achètes plusieurs parts d'une action Il y a ce frais fixe qui t'est imposé généralement Ensuite tu as le Buy Commission Per Action Alors excuse moi pour mon anglais Mais moi j'aime bien travailler en anglais Parce que je pense que beaucoup de choses se font à ce niveau là Au niveau US Donc là c'est le prix par action Donc tu vois la différence avec la case d'à côté Là c'est le prix par ordre que tu passes Quelle que soit la quantité des actions que tu achètes Et là c'est une commission qui va s'appliquer par action D'accord ? Ça veut dire que si tu passes un ordre d'achat Avec 10 actions à l'intérieur Et bien ça va être 10 fois cette commission qui s'applique Et on a la même chose pour la vente Donc là les deux là c'était pour l'achat Et maintenant on a les deux pour la vente Bah écoute je vais continuer ça dans une prochaine vidéo Parce que je vais essayer de raccourcir mes vidéos Qui sont vraiment très très longues Je te dis rendez-vous à tout de suite pour le Buy Commission Merci d'avoir regardé cette vidéo !